Le rêve brisé de l'indépendance du Togo, parce que ce qui se passe aujourd'hui est en lien très fort avec ce qui s'est passé en 1963 et dont j'ai parlé, c'est-à-dire le premier coup d'état militaire semblant des indépendances de l'Afrique. Donc le père de l'indépendance, Ivanus Olympio, avait effectivement, le Togo avait voté, avait tenu un référendum d'autodétermination en 1958 qui a été gagné par les nationalistes contre la puissance, qui n'était pas la puissance coloniale mais la puissance de tutelle puisque après la guerre de 1914, le Togo, la SDN, la société des nations, avait confié un mandat de gestion à la France. Et donc en 1958, l'indépendance était acquise et elle était effective en 1960. Le président Ivanus Olympio avait donc comme projet de développer ce pays et de le rendre véritablement indépendant à tout point de vue politiquement. mais aussi économiquement et socialement. Et il avait justement comme projet de créer une monnaie nationale. Donc c'était le premier projet de sortie du Front CFA pour lequel il s'était tourné vers l'Allemagne et avait quasiment obtenu l'aval du Deutschmark comme monnaie de référence au projet de monnaie nationale qu'il y avait. Il avait également le projet de construire un port autonome, un port en eau profonde, le sol de la région qui existait d'ailleurs aujourd'hui. Pour ce projet-là également, il s'était tourné vers la France pour obtenir le financement. On lui avait répondu que ce port ferait concurrence au port voisin qui était en construction au Bénin, voisin. Et il s'était tourné vers l'Allemagne et il avait également obtenu le financement pour ce projet-là. Et donc le très changé de 1963, un état militaire perpétré par des militaires démobilisés de l'armée française qui rentrait donc de la guerre d'Algérie et qui exigeait leur intégration à l'armée togolaise, ce que Sylvain Lusolipio avait refusé, puisque à l'époque, trois ans après les indépendances, le Togo avait juste une force de gendarmerie d'environ 300 hommes et ne souhaitait pas, parce qu'il considérait que les dépenses militaires étaient inutiles par rapport au projet de développement qu'il avait, il n'avait pas souhaité accéder à cette demande. Donc il a été assassiné. Et à son assassinat, en 1963, en fait, il y a un gouvernement civil qui a été mis en place, mais les militaires continuaient attirer les ficelles en coulisses. Et finalement, en 1967, le 13 janvier 1967, ils ont encore perpétré un coup d'État, donc un deuxième coup d'État en général. Donc à chaque fois qu'il y avait un passage de Faucard dans la région, il y avait un coup d'État qui se déroulait après. Et là, depuis lors, les militaires ont pris le pouvoir à Bonnet-du-Fort et ils y sont depuis son pouvoir. En fait, c'est une jeune militaire qui dirige le Togo. Et donc le président, en fait, est Ademanya Simbe, qui avait revendiqué l'assassinat du président de la République dans une interview accordée à Paris Match avant de se détire, est donc la personne qui a pris la direction du pays en 1967. Il a gouverné le Togo pendant 38 ans. Et une conférence nationale a eu lieu en 1990 qui avait pour objectif de lancer un mouvement de démocratisation. mais d'entourloupe en empêchement et en entrave. Et Ademanya et l'armée togolaise ont réussi à empêcher la transition d'aller jusqu'à son terme. Et alors que la conférence nationale avait dépouillé le président de la République de l'essentiel de ses pouvoirs pour les confier au premier ministre de transition, à la date qui marquait la fin de la transition. Il a réussi à récupérer tous les pouvoirs que la conférence nationale lui avait retirés. Mais la transition a quand même réussi à doter le pays d'une constitution démocratique avec une limitation des mandats, une certaine répartition des pouvoirs entre l'exécutif, le premier ministre et le chef de l'État. Et également tous les ingrédients qui devaient aboutir à un processus démocratique réel. Mais malheureusement, les deux mandats de Yassimbe et Ademanya se terminaient en principe en 2003. Et le 31 décembre 2002, il a réussi à faire modifier la constitution par une assemblée nationale qui était totalement acquise à son parti. Et donc ils ont réussi à faire modifier la constitution et il s'est représenté pour un troisième mandat en 2003. Et malheureusement, il n'a pas pu terminer ce mandat-là. Il est décédé en 2005 et au moment de son décès, alors que la constitution prévoyait que le président de l'Assemblée nationale devait assurer une transition et organiser des élections dans un délai de 60 jours, en fait le président de l'Assemblée nationale était en mission en France avec un célèbre constitutionnaliste que l'on appelle un mercenaire, un mercenaire juriste, Charles de Bache. Ils étaient tous les deux en mission en France. L'avion qui les ramenait d'urgence à Lomé lorsque la nouvelle du décès de Eyadéma a été connue a été détournée sur Cotonou parce que l'aéroport était fermé. Et le lendemain matin ou deux jours après, on envoie un avion militaire chercher Charles de Bache qui était dans le même hôtel que le président de l'Assemblée nationale. On le ramène à Lomé, il convoque une session de l'Assemblée nationale qui constate la vacance du pouvoir parce que le président de l'Assemblée nationale n'est pas dans le pays. Et il remodifie la constitution pour faire en sorte que, alors qu'une modification de la constitution en période de vacances de pouvoir est totalement interdite, il modifie la constitution et par un tour de passe-passe, Forgna Simbe, qui était à l'époque ministre, est redevenu député et réélu le même soir, dimanche, dimanche soir, réélu président de l'Assemblée nationale pour assurer la transition. Là, le vœu de bouclier de l'ensemble de la communauté internationale, Unie africaine comprise. L'Unie africaine avait pour président de la commission à l'époque Alpha Omar Khonavé qui avait protesté en disant que ça n'était pas normal. Et ce qui s'est passé en fait, c'est un tour de force où le coup d'état militaire et le coup d'état constitutionnel avortés ont été remplacés par un coup d'état électoral, c'est-à-dire qu'on a organisé une mascarade électorale absolument horrible au sud de tout le monde pour permettre, afin d'installer, de revenir au pouvoir légalement. Donc depuis lors, il se maintient au pouvoir par des fraudes électorales, etc. Et c'est ce qui nous amène aux contestations actuelles, voilà. C'est ce qui nous amène aux contestations actuelles où, en fait, pour solder les morts, parce que les élections de 2005 ont quand même fait entre 500 et 1000 morts, il y avait eu un accord qui avait été signé en 2006 qui devait retourner, permettre le retour en fait à un processus démocratique. Aucun de ces engagements, de cet accord n'a été respecté, ce qui caractérise ce régime qui, en général, le respecte, signe beaucoup d'accords, il y a toujours des dialogues au moment de crise, et le dialogue, les engagements ne sont jamais respectés. Alors ce qui se passe actuellement, et de manière assidue, depuis août 2017, c'est que, en fait, tout le monde a compris que les engagements qui ont été pris en 2005 ne sont pas respectés. La dictature reposait sur une instrumentalisation des différences nord-sud pour régner. Et l'armée, effectivement, est à 90% issu de... composé de gens qui viennent de... qui sont du nord, auxquels on a, en fait, distribué un certain nombre de franchises mafieuses qui leur permettent, donc, de faire allégeance et de soutenir le régime en permanence. Et ce qui s'est passé à partir des manifestations du 19 août, c'est qu'il y a eu une sorte de fissure dans cette... dans cette alliance entre les gens du nord. Et donc, la contestation est partie d'un appel à manifester d'un parti qui s'appelle le Parti National Pan-Africain, PNP, dont le leader est, effectivement, de la région centrale, qu'on considère, de l'autonomie, comme les États-Unis, étant du nord. Donc, un appel à manifester qui a drainé énormément de monde, parce qu'il y avait un mouvement général de ras-le-bol, de misère, etc., de meurde-contentement général, sur lequel, vraiment, toute la population a surfé et les gens sont sortis massivement. Cette manifestation a été fortement réprimée. Et ce leader, qui s'appelle Tiki Hachadam, a lancé un appel aux autres parties, aux principaux partis d'opposition, d'accord, Donc, depuis, donc, août 2017, il y a une coalition de 14 partis politiques d'opposition. Cette coalition tient, heureusement, elle tient encore, et elle lance des appels à manifester. Et aux manifestations, en général, depuis lors, donc, il y a quasiment une manifestation chaque semaine, qui draine des millions de gens dans les rangs. Et ce qui est important, également, dans cette nouvelle dynamique, c'est que ces manifestations ne se passent plus uniquement dans la ville de Lomé, comme c'était le cas auparavant, ce qui permettait aux dictateurs, aux régions dictatoriales, en place, de dire, « Ah oui, mais ce sont les gens du Sud, les gens des villes qui manifestent, ils les appelaient les manifestants de la plage. » Donc, maintenant, c'est l'ensemble du pays qui est en ébullition. Les manifestations se déroulent simultanément dans plusieurs villes. Il y a une répression absolument atroce dans le nom du pays, parce que les caméras de la presse ne vont pas là-bas, etc. Il y a des villes qui sont en état de siège permanent. Mais, pour le moment, le mouvement se poursuit, et les Togolais sont décidés par un mouvement pacifiste à venir au bout de cette dictature. Nous en sommes là. Ce qu'il faut noter, quand même, c'est qu'aujourd'hui, à la différence de la crise de 2005, dans laquelle la CDAO avait joué un rôle important, un rôle assez néfaste, en 2005, aujourd'hui, il se trouve que la CDAO est présidée par Ford Gassimbe lui-même, qui est donc le président du Togo, et le président de la commission de la CDAO est le beau-frère de Ford Gassimbe. Donc, une situation de conflit d'intérêts absolument incroyable, ce qui fait que la position de la CDAO est assez inconfortable et on attend encore un soutien ferme et définitif de la CDAO. En revanche, de la part des sociétés civiles des pays de la sous-région, il y a, vis-à-vis du peuple togolaire, un mouvement de solidarité absolument extraordinaire. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, et peut-être revenir sur le moment des questions. Je vous remercie. Vous venez d'entendre que la situation du Togo est similaire à celle du Congo-Bazavi. Donc, il y a une dictature nordiste au Togo, qui règne depuis plus de 35 ans, qui est toujours là, et nous voyons la même situation au Congo-Bazavi. Donc, l'art de diviser pour régner. Donc, il y a des esprits africains qui sont là pour servir la France-Afrique. Et donc, celle qui parlait, c'est tout justement Brigitte Amé-Ka-Vie. Ça s'écrit Brigitte Amé-Ka-Vie. Je ne sais pas si ça... Donc, ça s'écrit... Son nom, c'est R-A-M-E-G-A-N-V-V-I. Donc, on se retrouve à la situation du Tchad. Donc, nous sommes dans la zone CEMAC, qui est aujourd'hui déclassée, décivisée et déshumanisée, qui est d'ailleurs en manque clinique, tant au point de vue politique, économique et social. N'oublions pas le côté humanitaire. Donc, nous sommes dans une zone CEMAC qui est en train de mettre en lumière à l'échelle de la région, en région parisienne. Et comment éventuellement, ici, on peut également contribuer à apporter un soutien au peuple tchadien. Donc, c'est un tchadien qui va parler. Il s'appelle... Je ne sais pas, je ne vois pas loin. Le Tchad, aujourd'hui, vit des moments très difficiles, surtout les citoyens tchadiens, par rapport à ce qui se passe. Ceux tchadiens, là, c'est le basé du Congo. Par rapport à ces mouvements historiques de l'Afrique qui va vers la démocratisation, qui va vers la liberté, par rapport à ces libertés, par rapport à ces possibilités de développement, le Tchad se retrouve aujourd'hui entre les mains d'un régime dictatorial soutenu, je dis bien soutenu, par la France et la communauté internationale. On se retrouve face à une contradiction absolue entre le message que la France et tous les autres pays sur les valeurs de la liberté, de la démocratie, les principes de bonne gouvernance et le soutien à un régime qui viole ostentoirement ses principes et ses valeurs. Voilà, on se retrouve face à cette contradiction qui prend en otage la volonté du peuple tchadien à pouvoir choisir son gouvernement, choisir ses dirigeants et pouvoir développer et vivre en paix. Le Tchad, la situation actuelle au Tchad ne date pas d'aujourd'hui. Mais en ce moment, ce qui se passe au Tchad est très intéressant. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on se retrouve avec des citoyens et une jeunesse complètement conscientisée face à un régime en faillite et qui utilisent la violence pour se maintenir au pouvoir. Depuis 28 ans, Idriss Déby, l'individu qui dirige aujourd'hui le Tchad, est arrivé au pouvoir avec l'aide de la France en promettant la liberté et la démocratie. Idriss Déby depuis 1990. Après deux ans, ce même individu qui avait promis de donner le pouvoir au civil a décidé de se présenter aux élections. Il en avait le droit puisqu'il est un citoyen tchadien. il a gagné les élections de manière très frauduleuse. Les gens, ils ont dit d'accord. Cinq ans après, il se représente encore de façon recombolèque. Il triche les élections, il gagne les élections. sous les bienveillants de la communauté internationale. Mais, les citoyens disaient toujours c'est pas grave. Il y a le verrou constitutionnel puisqu'il a volé deux fois, mais c'est la troisième et ne peut pas se présenter. Puisque la constitution limite le mandat à deux. L'espoir de cette alternance était basé sur ce verrou constitutionnel qui limite les mandats. Qu'est-ce qu'il fait ? A la fin de son deuxième mandat, il oblige les députés il fait venir les juristes français, les conseillers juridiques français au Tchad pour l'aider à modifier la constitution, à faire sauter le verrou et pour se représenter encore sous les bienveillants de la communauté internationale et de l'Afrique. Depuis lors, en 2005, il a détricoté, il a détruit tout ce qui a été prévu pour pouvoir éviter qu'un individu puisse s'accaparer du pouvoir s'imposer par la force et la violence. Il a détruit la structure de la société tchadienne par la corruption en divisant les communautés traditionnelles, en mettant tous les leaders religieux et traditionnels sous sa botte, en les obligeant à le soutenir, en obligeant les syndicats à baisser la gare. Mais, je dis bien, mais, il n'a pas réussi une chose, la jeunesse. cette jeunesse après le printemps arabe de 2011, je dis bien cette jeunesse éveillée qui a pris son destin en main, qui s'est engagée en utilisant les outils, je dis bien, en utilisant les outils qui ont permis à briser cette opacité, le contrôle de l'information et la peur destinée parmi la population, les réseaux sociaux, Internet, qui ont permis à cette jeunesse de pouvoir réinventer, réinventer la façon de s'organiser, de pouvoir libérer l'information, de permettre aux citoyens, je dis bien, d'avoir la parole. Aujourd'hui, les citoyens sont devenus des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, l'information est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, grâce à ces réseaux sociaux, on a réussi à pouvoir se réorganiser, à pouvoir faire passer les mots d'ordre, à pouvoir dénoncer. Cette jeunesse, depuis 2011, a commencé à se réorganiser. Avant, l'espace de lutte politique, l'espace de revendication, l'espace d'expression était la rue. Mais les dictateurs ont maîtrisé cet espace, ont verrieux cet espace. personne ne pouvait sortir dans la rue. Il suffisait de sortir et on voulait tirer un bain réel dessus. Mais cet espace de discussion politique s'est déplacé sur les réseaux sociaux, donnant l'opportunité à ce peuple baïonné de pouvoir avoir un espace dont le gouvernement ne peut pas contrôler, dont le gouvernement n'a pas la main dessus s'il ne coupe pas Internet. Voilà cette jeunesse et ces débats politiques, ces revendications se sont déplacées dans l'espace virtuel. En 2016, où on a atteint le niveau de la lutte citoyenne jamais atteinte, c'est qu'en 2016, la société civile s'est organisée, la jeunesse s'est organisée, les partis politiques se sont organisés pour pouvoir empêcher, puisqu'en 2016 c'était des élections, pour la cinquième fois l'éducateur s'est présenté, pour pouvoir l'empêcher de pouvoir tricher. Ces outils ont permis à la jeunesse, aux partis politiques d'opposition, à la société civile, à la diaspora, aux activistes de pouvoir unir leurs forces à affronter ce régime. Voilà pourquoi il a échoué aux élections de 2016 et il est passé en force. Il s'est autoproclamé président. Ces résultats de 2016 n'ont pas été acceptés par l'opposition, ni par les citoyens, ni par la société civile. Mais qui s'est précipité pour le reconnaître comme président ? La France. Alors qu'on était en pleine crise politique, l'opposition menacée de faire de faire un gouvernement parallèle. La société civile était vendée. On a réussi à mettre un rapport de force, à obliger ces dictateurs-là à reculer. Mais tout cet effort a été bâclé par le comportement de ces puissances vis-à-vis de ces dictateurs-là. La France envoie son ministre de la Défense assisté à ces cérémonies que les dictateurs organisent pour se proclamer. Comment voulez-vous quand les citoyens réussissent à défier ces régimes, à défier les dictateurs, à créer un rapport de force et en pleine crise politique, des états se permettent de reconnaître un individu contesté par ses propres citoyens. Au-delà de cette crise politique et en pleine crise politique, vous avez eu la crise économique. En pleine crise économique, nous avons eu des crises sociales. Donc depuis 2016, on se retrouve avec un pays sans président légitime, sans député légitime et sans conseiller municipaux légitime. Les députés ont fini leur mandat depuis 2001. Les conseillers municipaux ont fini leur mandat depuis. Et qu'est-ce qu'ils disent ? On ne peut pas organiser des élections parce qu'il n'y a pas d'argent. Nous avons eu 10 ans de pétrole, 10 milliards de dollars de recettes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un État en faillite où l'État ne peut même pas payer les salaires de ses fonctionnaires. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont en grève. Les universités sont fermées. Les hôpitaux sont fermés sans service minimum. On va en parler après. Les banques ferment. On se retrouve dans un État dans l'impasse. Et qu'est-ce que la communauté internationale fait ? À cause, je dis bien, à cause de la lutte contre le terrorisme, ils sont en train de fermer les yeux et venir et mettre sur un pédestal un individu dont les pratiques qui sont la cause de l'émergence de ce terrorisme-là. des individus à cause de qui de leur malgouvérance sont la cause de la fuite de cette jeunesse africaine qui sont en train de traverser la Méditerranée pour pouvoir chercher la vie meilleure ailleurs. Des individus à cause de qui dont les pratiques font que le manque d'avenir, le manque de vision, le manque d'espoir font que de la jeunesse africaine parfois écoute, préfère écouter des terroristes suivre des terroristes qui restaient dans leur propre pays avant de l'espoir. Voilà cette incohérence dont on voulait dénoncer et dont vous, citoyens et puis de liberté et de justice devez savoir, dont vous, vous n'avez pas accès parce que vos médias n'en parlent pas, parce qu'il y a un omerta sur tout ce qui se passe dans nos états. Si ce n'était pas servi d'autres organisations très courageuses qui essayent de dénoncer, personne n'en parle. Vous ne verrez jamais dans vos médias ce qui se passe dans nos états. Voilà ce qu'on a venu vous dénoncer. Comment nous aider ? Comment continuer à vous faire comprendre, à vous faire parvenir notre message, à vous montrer ce qui se passe dans nos états ? La seule façon dont on nous, on espère, c'est de pouvoir soutenir les organisations qui nous soutiennent, soutenir les organisations qui nous donnent des tribunes ou qui nous font porter notre voix. Et aussi, l'autre chose qu'on vous demande, vous en tant que citoyen, ce que vous pouvez faire, c'est d'interpeller vos élus, leur poser des questions, leur demander des comptes, essayer de comprendre la politique africaine ou la politique extérieure de vos états. Que font votre pays ? Que fait la France ? Pourquoi la France est capable aujourd'hui de pouvoir lever une armée, aller se battre pour la démocratie en Syrie et ailleurs ? Et cette même France qui combat Bashar al-Assad ou d'autres dictateurs soutient des dictateurs pire que ces autres dictateurs qu'ils combattent ? Pourquoi cette incohérence ? Voilà ce qu'on voulait. Vraiment, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler de nos problèmes. Mais ce qu'on vous demande, c'est de vous intéresser à ce qui se passe, de poser des questions, d'interpeller vos gouvernants parce qu'ils parlent en votre nom, parce qu'ils portent votre nom, parce qu'ils se déplacent en votre nom et parce qu'ils agissent en votre nom. Voilà, je vais répondre à des questions après. Mais un dernier mot, sachez qu'en ces moments, il y a des prisonniers politiques au Tchad, des prisonniers de millions et des manifestants qui se font tirer à balles réelles des jeunes, des enfants, des écoliers, des élèves qui se font tirer à balles réelles tous les jours au Tchad. Et aujourd'hui, ce matin aussi, des élèves se sont fait tirer dessus, des journalistes arrêtés, bastonnés et abusonnés. Voilà ce silence, le silence de ces organisations, l'incohérence et la contradiction de ces élites dites dans la communauté internationale et de la France qui sont en train de tuer étouffer l'espoir et l'élite citoyenne au Tchad. Merci. Merci.